Yotox anti-moustique est l'art de l'art de Bepp Matou Matuyo. Il y a des épices de Cyridou, des épices de moustiquaires et des épices de Yara. Val d'Afrique, Moulin Di Maï, Seine Journal de la Santé. Il y a des épices de moustiquaires et de l'art de Bepp Matou Matuyo. Il y a des épices de prescriptions responsables, conseils responsables et consommation responsable. Le gouvernement du Sénégal a travaillé avec la COVID-19. On a vu que le Sénégal a fait beaucoup de problèmes. Tout le monde s'est attendu. C'est normal qu'on s'occupe de l'entreprise ici. Mais on a vu que le Sénégal a voulu le consommer. On a décidé de faire une souveraineté pharmaceutique. C'est pourquoi le Sénégal a voulu le faire. Mais le Sénégal a fait la qualité de l'entreprise. Il n'y a pas de médicaments. Il n'y a pas de médicaments. Il n'y a pas de médicaments. Il y a une direction de la pharmacie nationale. Je lui ai dit que la qualité doit être en train de se faire. Il n'y a pas de médicaments. Donc, les médecins de Sénégal ont la même qualité que les médecins d'Europe et de l'Amérique. C'est ce que vous connaissez. Il y a également des médicaments de la rue. Les médicaments qui ont également des médecins de l'Europe. Je sais que le Sénégal a beaucoup de douleurs. Il n'y a pas de douleurs. Il n'y a pas de douleurs. Dans ce cas, nous avons été en train de se faire. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous et bienvenue. Assurer la souveraineté pharmaceutique du Sénégal à l'horizon 2030, c'est la vision de Teranga Pharma. Un objectif qu'il veut atteindre à travers son concept prescription, conseil et consommation responsable, comme l'explique ici le Dr Mohamed Oussou, directeur général de Teranga Pharma. Le but de cette rencontre d'aujourd'hui était de traiter un nouveau concept que Teranga Pharma a conçu suite au lab. le lab a travaillé sur la production, la création de nouveaux acteurs industriels, mais n'a pas très bien traité le marché. Et nous, en tant qu'acteurs industriels, nouveaux acteurs, ayant travaillé sur la souveraineté pharmaceutique, qui est aujourd'hui la priorité du gouvernement sénégalais, était important d'étudier les facteurs de succès de cette souveraineté pharmaceutique. Et pour réussir cette souveraineté pharmaceutique, il faut que ce nouveau concept qu'on appelle la prescription responsable, le conseil responsable et la consommation responsable soient une réalité pour les Sénégalais. Aujourd'hui, le médecin est souverain dans sa prescription, le pharmacien est souverain dans son conseil et les Sénégalais également doivent suivre les conseils de ces pharmaciens. La qualité des produits ne souffre d'aucun problème. Nous avons la qualité requise. Il y a une commission nationale qui s'est occupée de la qualité de nos produits. Ce qui reste à faire, c'est que les médecins puissent prescrire les produits qui sont fabriqués au Sénégal par rapport aux produits qui sont fabriqués. Avec une production locale de 5%, l'objectif est d'assurer une couverture de 50% au niveau national. Ce que nous attendons des Sénégalais, c'est qu'ils demandent les produits fabriqués au niveau du Sénégal par rapport aux produits d'origine étrangère. La COVID-19 nous a enseigné qu'en cas de pandémie, en cas de problème, chacun compte sur lui. Donc le Sénégal doit compter sur lui. Et aujourd'hui, nous avons 5% de production nationale. Il est important de passer à 5-4%. Et pour cela, il faut que les Sénégalais consomment les produits fabriqués localement. C'est ce qui permet de consolider les emplois sénégalais. Ce qui permet de diminuer les ruptures des produits pharmaceutiques. Ça permet également de diminuer le coût des médicaments dans un avenir proche. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Lyotox anti-moustiques pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protègent contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé.